Appels urgents au gouvernement du président Tshisekedi par les citoyens congolais, révélation des actes présumés de trahison de Joseph Kabila. Selon le secrétaire général de l'UDP, Kabouya, la traîtrise et l'infiltration de la classe politique n'est plus à démontrer. Pour le numéro 1 de l'UDP, l'AFSE est une afdèle rénovée du sanguinaire Paul Kagame qui veut mettre en œuvre l'accord de l'Émirat pour céder une partie du territoire national à l'ennemi. Sans détour, l'élite de Mouamba a festigé le comportement antipatriotique de l'ancien président de la République qui est sorti au pays en catimini sans laisser aucune trace à la DGEM. Pour lui, l'homme de Kinga Kati et son parti seraient membres de ce mouvement rebelle du marionnette Kornay Nanga car il aurait sollicité un appui militaire d'un président africain en faveur de ce mouvement subvertif. « Je dis que les Rwandais restent derrière Caré Minien, Angos Anaconda, Okendé Kaka, Osa Laliboso. Kabula savait très bien qu'il va maintenant nous faire la guerre. Raison pour laquelle Kabima Naye a signé à dire qu'il a prononcé qu'il a une immigration qui est là. Kabima Naye, Marie-Yakouba Tama. » Si en 1997, les Rwandais Lafdel avaient humilié et tué les militaires congolais pour leur imposer Diems Kabarebe comme les chefs d'état-major, cette fois-ci, nos vaillants militaires n'accepteront pas l'humiliation car ils défendront la patrie jusqu'au sacrifice du sang à soutenir Oguisin Kabouya. Pour barrer la route à cette entreprise maitrière, Oguisin Kabouya appelle à une mobilisation générale autour du garant de la sécurité nationale. Cette guerre d'agression rwandaise nous imposait et venait arrêter l'élan de développement qu'avait pris notre pays sous l'impulsion de Félix-Antoine Tissé-Kidi, a conclu le secrétaire général de l'IDPS. Son attitude républicaine fait de lui le fer des lances de la voix des sans-voix. Constant Moutamba, chef des filles de l'opposition républicaine, appelle à la déchéance de la nationalité congolaise en cas de traîtrise. Et ceux-là qui rejoignent les M23 et les RDF du Rwanda, pour leur donner des béquilles, doivent subir la rigueur de la loi, a-t-il insisté. C'était au cours d'une rencontre politique avec la jeunesse congolaise et les cadres de son parti. Matinée axée sur les enjeux politiques de l'heure. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine encourage également, de manière patriotique, les actions menées par les gouvernements de la République, notamment par voie diplomatique, d'une part, et d'autre part, sur le front militaire. Les moments étaient également choisis pour le député national Constant Moutamba de présenter les contenus de sa proposition de loi portant interdiction de l'exportation des minerais congolais à l'état brut. Message qui a reçu un écho favorable de jeunes et cadres de la DIPRO, dévoué à sa vision, afin que l'opposition républicaine puisse être représentée valablement, notamment le bureau définitif de l'Assemblée nationale, pour le compte du quota de l'opposition. Dans une récente vague de demandes émanant des citoyens congolais suite à Africa Flash, un projecteur critique a été braqué sur le paysage infrastructurel et sécuritaire sous l'administration du président Félix Tshisekedi. Les demandes des citoyens préoccupés exigent une attention immédiate de la part du gouvernement, notamment en CE, qui concerne l'appareil de surveillance présumé laissé par le régime précédent de Joseph Kabila, ainsi que les allégations d'ingérence étrangère dans les bases de données nationales. De plus, des appels sont lancés pour une action décisive afin de lutter contre la corruption et de récupérer les biens acquis illégalement. Tout d'abord, l'appel à alerter le président Tshisekedi concernant la présence de caméras cachées dans les bâtiments abritant les chefs de magistrature indique des préoccupations profondes concernant la vie privée et la sécurité au sein des institutions gouvernementales. L'affirmation selon laquelle le régime précédent aurait installé CS Caméra souligne la nécessité d'une révision complète de l'infrastructure et des protocoles de surveillance. Si cela est avéré, une telle surveillance pourrait compromettre l'intégrité des procédures gouvernementales et éroder la confiance du public dans l'administration. Le président Tshisekedi doit donner la priorité à la sauvegarde des processus démocratiques en assurant la transparence et la responsabilité dans tous les aspects de la gouvernance. Le déménagement des bureaux pour atténuer une surveillance potentielle pourrait être une solution temporaire, mais une enquête approfondie et une refonte des systèmes de surveillance sont impératives pour la sécurité à long terme et la restauration de la confiance. Les allégations concernant l'accès étranger à la base de données d'immigration de la RDC soulèvent de graves préoccupations concernant la souveraineté nationale et la sécurité des données. L'affirmation, selon laquelle les services de renseignement du Rwanda auraient un tel accès, souligne les dynamiques géopolitiques délicates de la région et la nécessité de mesures de protection des données strictes. Toute violation de bases de données sensibles compromet la vie privée des individus et menace la sécurité nationale en facilitant potentiellement la surveillance ou l'infiltration non autorisée. Le gouvernement du président Tshisekedi doit réaliser un audit complet des bases de données nationales, mettre en place des mesures de cybersécurité robustes et engager un dialogue diplomatique pour traiter toute violation ou vulnérabilité. De plus, les demandes de démantèlement de l'infrastructure de surveillance présumée de Joseph Kabila et de récupération des biens acquis par la corruption reflètent des aspirations plus larges en matière de responsabilité et de justice en République démocratique du Congo. La référence aux biens construits avec de l'argent volé souligne le problème de corruption généralisée qui sévit dans le pays depuis des décennies. Si CES allégation s'avère vraie, elle justifie une action rapide et décisive pour traduire les coupables en justice et récupérer les fonds détournés au profit du peuple congolais. Le président Tshisekedi doit faire preuve d'un engagement inébranlable dans la lutte contre la corruption et le respect de l'état de droit indépendamment des affiliations politiques ou des allégeances passées. En conclusion, les demandes formulées par les citoyens congolais préoccupés soulignent le besoin urgent d'une action gouvernementale et d'une responsabilité dans la résolution des défis systémiques liés à la surveillance, à la sécurité des données et à la corruption. L'administration du président Félix Tshisekedi doit écouter CES Appel et donner la priorité à la protection des institutions démocratiques, de la souveraineté nationale et du bien-être de SS citoyens. Ne pas le faire risque de perpétuer la méfiance et l'instabilité compromettant les perspectives de développement durable et de progrès en République démocratique du Congo. La GECAMINE, la Cour de cassation devrait interpeller toutes les personnes suspectes, estiment ces deux structures de lutte contre l'impunité. Antoinette Samba-Calambaye, promu inspecteur des mines, cette nomination fait jaser. Pour éclairer l'opinion, le cabinet de la ministre des mines sortant à réagir, vous allez suivre cette réaction dans un instant. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver ce 1er avril. Je l'ai dit à l'entame de cette édition d'information, une première en RDC, une femme accède à la primature. L'actuel ministre du Plan vient d'être nommé chef du gouvernement, une nomination qui vient mettre un terme à une longue attente. Je suis consciente de la grande responsabilité que le chef de l'État vient de me confier. La première ministre pense déjà aux populations de l'Est, 57 ans. Judith Souminois s'est confiée à la presse. On l'écoute. Pour commencer, je voudrais remercier son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des fils d'engagement qu'il a définis, au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est, et dans tous les coins du pays qui, aujourd'hui, sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera qu'on va pencher à fait, d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population, et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Peu avant justement cette adresse à la presse, la nouvelle Première ministre a eu un brave échange avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Ordonnance numéro 24, bar 022, du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, 79 et 90, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002, du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 8, alinéa 1er, revue l'ordonnance numéro 21, bar 006, du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, madame Judith Souminoua-Toulouka. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 1er avril 2024, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 1er avril 2024, le cabinet du président de la République, Guillain Niembo-Mbouzia, directeur de cabinet. On est de suivre là, Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, qui donnait lecture justement de l'ordonnance portant nomination du nouveau Premier ministre. Nous reviendrons plus tard, avec les images en rapport avec, ce tête-à-tête avec le chef de l'État. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la session d'avril au Conseil économique et social. Nous y revenons avec Ani Mbalaka sur les temps forts. La coutume a été respectée. Les conseillers de la République ont tous répondu présents à cette cérémonie solennelle qui a marqué l'ouverture de la session d'avril 2024. Devant plusieurs invités de marque, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a présenté quelques avis adoptés par l'Assemblée consultative. Il s'agit entre autres de l'avis relatif à l'acquisition par la RDC d'un satellite de télédétection en vue de l'observation de la terre et des ressources naturelles. Aussi, de l'avis sur la sécurité alimentaire en RDC, enjeux et opportunités pour l'avenir. Le Conseil économique et social a également adopté un avis sur le processus de la décentralisation face aux difficultés de sa mise en œuvre en RDC, enjeux et perspectives. Faisant fi des épurations ethniques de la fin des années 90, les innocentes populations de l'Est sont condamnées à mort par une loi non écrite, mais manifestement approuvée par les donneurs de l'Essan qui, hypocritement, sortent de leur tanière pour critiquer l'application de la même loi, mais cette fois-ci écrite dans l'unique péché idéologique et que celle-ci était abolie par eux et ne devrait donc pas être ramenée en circulation par les victimes qui ne cessent qu'à se protéger. Jean-Pierre Kiwakana a également dévoilé l'objet de sa participation à la session économique et sociale, environnementale et culturelle de la Côte d'Ivoire et de son invitation à la Chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Russie en mars dernier. Le président de l'Assemblée consultative est revenu sur la signature de la Convention de collaboration entre l'UCCA et le Conseil économique et social de la RDC pour le lancement de l'étude approfondie sur la mobilité climatique en RDC. Transport aérien, des discussions ont eu lieu autour de la sortie de la RDC de la liste noire de l'Union européenne. Ce sujet était évoqué au cours des échanges dirigés par le ministre sortant des Transports, Marc Ekila. Reportage, Monique Mavongou. En quête des solutions aux problèmes qui touchent son secteur, le ministre des Transports Maitre Marc Ekila Likombo a tenu d'importantes réunions axées sur la sécurité aérienne. D'abord avec les responsables de la Régie des Voies aériennes conduits par son directeur général Léonard Ngoma. Au menu, la question de la certification des aéroports internationaux de la République démocratique du Congo. Njili, Luano, Ngoma et Bamboka sur recommandation du chef de l'État et mise lors d'un récent conseil des ministres, il faut faire avancer le processus avec comme aéroport pilote celui de la Luano dans les Okatanga et dont les travaux se poursuivent normalement. Après plus d'une heure, la réunion sera élargie avec l'autorité de l'aviation civile congolaise conduite par son directeur général adjoint Emanuela Natacha Bolombo. Nous venons de sortir d'une réunion conjointe entre l'autorité de l'aviation civile et la RVA présidée par son excellence Ekila. Nous devrions être accompagnés par la haute Réachi afin de pouvoir atteindre l'objectif afin de pouvoir sortir de ce trou que la RDC persiste depuis des années. Le processus a été déjà déclenché et nous sommes en train de travailler étroitement avec la RVA. En termes de sécurité de la navigation aérienne, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a quand même des avancées. Il faut signaler également la présence du directeur général du Congo Airways qui a été convié à se joindre aux échanges. À la une également ce soir, où en sommes-nous avec les dossiers de détournement de fonds à la GECAMINE, Asado et Odep montent au créneau pour dénoncer l'impunité les deux structures invitent la Cour de cassation à interroger les personnes citées dans cette affaire. Reportage de Rikin, Zouziloya, Mayawel. La Cour de cassation doit être en phase d'organiser des poursuites contre des criminels financiers déclarés, surtout qu'à ces jours, l'inspection générale des finances, IGF, a déjà produit et déposé différents rapports au ministère de la Justice, se référant également à la Cour des comptes. Dans leur campagne de lutte contre l'impunité en RDC, l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, Asado et l'Observatoire de la dépense publique au DEP viennent s'apaisantir au cours d'une conférence de presse au dossier relatif au détournement des plus de 27 millions de dollars au préjudice de la Générale des carrières et des mines et 9 millions de dollars du trésor public. Ce dernier dossier est constitué par l'équipe d'audit de la gestion des soins médicaux à l'étranger pour les exercices 2020 à 2022. Pour eux, ce silence consacre l'impunité de plusieurs personnalités qui ont été mises en cause par l'inspection générale de finances et par la cour de compte. Quatre mois épuisés, il y a donc lieu de passer à la vitesse supérieure à déclarer Jean-Claude Katendé, président national de l'Asado. Il y a eu les détournements et certaines personnes ont été mises en cause, notamment M. Déocratias, M. Youma et les autres. Ces dossiers ne sont pas toujours transmis à la justice pour permettre à ce que le procureur général près de la cour de cassation puisse s'en saisir et interpeller les personnes qui sont mises en cause. Pour ces deux organisations, chaque institution doit pleinement jouer son rôle pour mettre hors d'état de nuire tous les criminels pour des bonnes leçons en faveur d'une meilleure gestion des finances publiques. Le point de contrôle des véhicules au niveau de Boma au Congo central, comment fonctionne-t-il en mission d'évaluation le directeur général de l'Office congolais de contrôle est passé sur place. La suite dans ce reportage signé Jacques Tupabuamej. A l'étape de la ville de Boma dans la province du Congo central, le directeur général de l'Office congolais de contrôle Etienne Chimangamutomo a inspecté la station de contrôle technique automobile située dans l'enceinte du port de Boma, un poste stratégique de l'OCC qui permet de vérifier la qualité des véhicules d'occasion qui entrent en République démocratique du Congo via ses coins du pays. Etienne Chimangamutomo, DG de l'OCC, s'est aussi rassuré du bon fonctionnement de laboratoires de chimie et de microbiologie car son souci est de voir le Congolais consommer des produits de qualité après une vérification sans complaisance au niveau du labo. Je suis dans les comptes centrales et actuellement c'est précisément pour moi dans une mission de févérance et d'inspection afin de me rendre compte de la condition de travail de la 24e de l'OCC à l'agence de l'agence de l'OCC à sensibiliser à sensibiliser les agences et cadres sur la conscience professionnelle et les travails bien faits. À son arrivée, il avait été accueilli chaleureusement par l'ensemble du personnel et les chefs coutumés de ses terroirs. À la mairie de Beaumont, Etienne Chimangamutomo, DG de l'OCC, s'y était rendu pour présenter ses civilités et l'objet de sa mission au maire de la ville. Rappelons que la ville de Beaumont est le berceau de l'Office qu'on l'ait des contrôles née sur les cendres de la Société Générale des Surveillances. Antoinette Samba-Kalambaye, ministre sortant des mines, bénéficie d'une promotion dans l'administration devenue inspecteur des mines. Sa nomination fait l'objet de polémiques. Je vous laisse suivre les explications fournies par son cabinet. Eugénie Dada-Chabagne. Tous les agents et cadres de la direction des mines sont d'office déversés au sein de l'inspection générale des mines selon les décrets du premier ministre conformément à son article 19. Ancien cadre de la direction des mines, la ministre des mines, Antoinette Samba-Kalambaye, figure parmi les cadres de cet organe de régulation du secteur minier en République démocratique du Congo. Le conseiller juridique du ministère des mines explicite ce décret. En exécution de ce décret-là, il a fallu que tous les personnels de l'inspection des mines selon les grades soient reversés à l'inspection générale des mines. C'est bien sûr en exécution de ce décret-là qu'un arrêté a été pris pour nommer le personnel de commandement de la direction de l'inspection minière avec des grades correspondants au sein de l'inspection générale des mines. Mme Antoinette Nsamba, avant de devenir ministre des mines, était chef de division à la direction de l'inspection minière. Donc, il était inspectrice en application de ce décret parce qu'elle est fonctionnaire de l'État. Mais lorsqu'on est fonctionnaire, on occupe une fonction permanente au sein de l'administration. Nommée ministre des mines, elle est en détachement. Autre chose, protection de la main-d'oeuvre locale dans le secteur minier grâce au contrôle exercé par l'ARSP. TFM concède plus de marchés, plus d'espace aux sociétés tenues par des entrepreneurs nationaux. Ça y est, il n'y a plus aucun doute. L'ère de la tergiversation autour de l'application de la loi sur la sous-traitance arrive maintenant à son déclin. Tenez, tous les grands groupes multinationaux ou presque en RDC, s'alignent d'ores et déjà derrière la vision du président Tshisekedi dans ce domaine précis. C'est le cas du groupe CIMOC qui a en son sein TFM et tant d'autres qui acceptent volontiers de concéder un nombre important des marchés de la sous-traitance aux sociétés éligibles dont la liste sera bientôt connue. J'ai eu personnellement une conférence avec l'actionnaire majoritaire du groupe CIMOC. Nous sommes mis d'accord sur les recommandations qui seront faites au courant de la semaine des sous-traitants par secteur d'activité. Nous avons fait un travail avec la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons fait déjà un travail avec les autres corporations. Nous sommes arrivés au niveau où l'ARSP sous la vision du chef de l'État a créé ses opportunités et l'ARSP continuera à créer ses opportunités. Tengke Fungurum et Mining, un des géants miniers qui dispose d'une importante réserve du cuivre et du cobalt au monde, apprécie à juste titre les efforts du chef de l'État et de son bras armé, Miguel Cachal-Katembe. Le DG de l'ARSP a pour finir recommandé aux sous-traitants congolais de faire preuve de maturité des professionnalismes afin de défendre positivement l'image du pays. C'était avant de recevoir un présent très symbolique, un tableau représentant la dynastie Song, ancienne capitale de la Chine qui s'est développée grâce au contenu local dont ils souhaitent pour la RDC. Les mandataires de la GECAMIN à l'école de formation, ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité pour une meilleure gestion. Le séminaire stratégique a consisté à repenser le rôle majeur qu'ils pourraient jouer les administrateurs et les membres des différentes gestions du secteur minier au sein de la GECAMIN. Sous l'égide du conseil d'administration avec la participation du cabinet conseil BCG, la thématique de formation s'est articulée autour de la manière dont la GECAMIN offre ses services au niveau international en ce qui concerne l'exportation du cuivre et du cobalt notamment. Le président du conseil d'administration Loukama Koundi dit Robert a insisté sur la responsabilité et la redévabilité des administrateurs vis-à-vis de l'État et ses partenaires miniers. De son côté, le directeur général de Kalabasa Dilwa Placid a abordé la question centrée sur la prospérité économique de la GECAMIN face aux défis et aux opportunités qui y sont liées. Sous cette même lancée, la directrice de la gestion du personnel Isazu Awakam Thérèse a relevé l'importance d'assurer et de garantir les intérêts de l'État congolais par la production de la GECAMIN. En outre, les statistiques d'exportation du secteur minier à la GECAMIN sont les indices majeurs de la valeur productive justifiant ainsi l'intérêt de cette société étatique à indiquer le directeur général adjoint Massangou Amwanza-Jacques. Enfin, la direction des participations par le biais de DPA Kitengue Kabaswangani Jean-Paul a présenté les positionnements de la GECAMIN dans les forces économiques mondiaux à travers les chaînes des valeurs en cuivre et en cobalt. Personnes atteintes d'albinisme plaident pour une nomination d'un de leurs postes de prise de décision. Elles ont fait une déclaration. On les écoute dans ce reportage de Cédric Keninambo. Ils sont tout d'abord reconnaissants du regard bienveillant du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi aux personnes vivant avec albinisme et le rôle et le rôle au sein de la communauté. Les collectifs des personnes vivant avec albinisme s'accrochent à la vision du premier citoyen de la République et plaident pour une participation active des albinos dans les instances de prise des décisions. Depuis son indépendance, la RDC n'a jamais eu dans de postes décisionnels une personne atteinte d'albinisme ni au gouvernement ni comme mandateur public. Les personnes atteintes d'albinisme n'ont pas la vocation à rester en marge de la société. Les forums sur l'albinisme et d'autres actions menées sont de preuves palpables de l'attention accordée aux questions qui touchent à l'albinisme. Président de la République, M. Félix Antoine Tisseke de Tchilombo. Je suis le seul chef d'État en exercice de l'Union africaine à avoir organisé un colloque pour la sensibilisation à l'albinisme. Il est l'albinos à la peau noire du fait d'être né le 13 juin Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Junior Kande est coordonnateur de ce collectif à mener en amont un lobbying pour la prise en compte qualitative des personnes vivant avec handicap, notamment les albinos. Le DPS appelle une fois de plus à une mobilisation générale autour du président de la République, appel lancé lors de la récente sortie médiatique. du secrétaire général du parti présidentiel. Alain Bikaï revient sur les temps forts. C'est une rencontre de veille patriotique et des mobilisations patriotiques des Congolais face à l'agression rwandaise. Selon le secrétaire général de l'UDP, Kabouya, la traîtrise et l'infiltration de la classe politique n'est plus à démontrer. Pour le numéro 1 de l'UPS, l'AFSE est une AFDEL rénovée du sanguinaire Paul Kagame qui vient mettre en œuvre l'accord de l'Émirat pour céder une partie du territoire national à l'ennemi. Sans détour, l'UPS de Mohamba a festigé les comportements anti-patriotiques de l'ancien président de la République qui est sorti au pays en catimini sans laisser aucune trace à la DGEM. Pour lui, l'homme de Kinga Kati et son parti serait membre de ce mouvement rebelle du marionnette Kornay Nanga car il aurait sollicité un appui militaire d'un président africain en faveur de ce mouvement subvertif. Quand on dit c'est les Rwandais qui sont derrière les Rwandais et l'Afdel avaient humilié et tué les militaires congolais pour leur imposer Djemskabarebe comme les chefs d'état-major cette fois-ci nos voyants militaires n'accepteront pas l'humiliation car ils défendront la patrie jusqu'au sacrifice du sang à soutenir Oguisin Kabouya. Pour barrer la route à cette entreprise maîtrière Oguisin Kabouya appelle à une mobilisation générale autour du garant de la sécurité nationale. Cette guerre d'agression rwandaise nous imposait et venait arrêter l'élan de développement qu'avait pris notre pays sous l'impulsion de Félix en tant que ce qu'il dit a conclu le secrétaire général de l'IDPS. Un courant de l'opposition politique appelle à la déchéance de la nationalité pour les traîtres. L'honorable Constant Moutamba patron de la dynamique progressiste républicaine a expliqué cette position aux jeunes. Son attitude républicaine fait de lui le fer des lances de la voix des sans-voix. Constant Moutamba chef des filles de l'opposition républicaine appelle à la déchéance de la nationalité congolaise en cas des traîtrises et ceux-là qui réjoignent les M23 et les RDF du Rwanda pour leur donner des béquilles doivent subir la rigueur de la loi a-t-il insisté. C'était au cours d'une rencontre politique avec la jeunesse congolaise et les cadres de son parti. Matinée axée sur les enjeux politiques de l'heure. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine encourage également de manière patriotique les actions menées par les gouvernements de la République notamment par voie diplomatique d'une part et d'autre part sur le front militaire. Les moments étaient également choisis pour le député national Constant Moutamba de présenter les contenus de sa proposition de loi portant interdiction de l'exportation des minerais congolais à l'état brut. Message qui a reçu un écho favorable de jeunes et cadres de la DIPRO dévoués à sa vision afin que l'opposition républicaine puisse être représentée valablement notamment le bureau définitif de l'Assemblée nationale pour le compte du quota de l'opposition. Avec 37 députés nationaux la plateforme PEP AAAP occupe la troisième place en termes de force politique au sein du Parlement. Tous les sociétaires de cette plateforme se sont retrouvés. Je propose d'écouter leur déclaration avec Henriette Ouamou et les présidentes de l'A2R. La PEP AAAP réitère son soutien indéfectible et sa loyauté inconditionnelle à son excellence M. le Président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Autorité morale de la plateforme et tout en confirmant son appartenance à la majorité parlementaire elle s'engage à une mobilisation générale et à proposer des réformes à l'avantage du Président de la République et du peuple congolais. La PEP AAAP réaffirme sa solidarité naturelle à l'Union pour la démocratie et le progrès social qui dépèse en sigle. La PEP AAAP salue le travail de la Cour constitutionnelle et prend acte des arrêts sous RCE 1389 et sous R112110. La PEP AAAP informe les communautés nationales et internationales qu'au terme des arrêts de la Haute Cour des Susventés elle dispose à l'actif du chef de l'État et de sa majorité au sein de l'Assemblée nationale de 37 députés nationaux à raison de 22 députés nationaux élus AAAP 5 députés nationaux élus AE 4 députés nationaux élus AMSC 2 députés nationaux élus A2R ainsi que 4 députés nationaux reconduits par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans les circonscriptions électorales de Rouchourou et de Massissi ayant librement adoré à AAAP avant la convocation de l'électorat en décembre dernier. Il en découle que le PEP AAAP est la troisième force politique du pays et de ce fait elle rassure de mettre à la disposition du chef de l'État des compétences à même d'implémenter dans différentes institutions les six axes principiels de sa vision réfondatrice pour un Congo fort. La PEP AAAP félicite l'informateur pour la conclusion des travaux lui confiés par le président de la République mais constate non sans regret qu'elle a été reçue de manière fractionnée contrairement aux autres ensembles constitués et non sans incidence dans le jeu de sa participation à la gouvernance publique. La PEP AAAP s'est dit préoccupée par la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays elle exprime par cette occasion sa profonde solidarité à l'endroit de compatriotes meurtris et victimes des atrocités inhumaines et injustes. Propos recueillis par Malou Mbella Discussion entre le bon syndical et l'équipe dirigeante à la Régie des eaux les deux parties ont fait l'évaluation des activités réalisées en 2023 mais aussi des nouvelles orientations voici ce reportage. Au cours de ces assises il a été question pour les responsables de la Régie des discussions d'eau et les RDC et les délégués des travailleurs venus des différents coins du pays d'évaluer les activités de la Régie des OESA au cours de l'année 2023 et de discuter aussi de la bonne marche de cette même entreprise. Depuis notre nomination à la tête de la Régie des OESA nous nous sommes employés à engager plusieurs réformes basées sur certains piliers dont les valeurs dont les idées de l'intégrité sont conditionnelles pour apporter des changements profonds qui permettront à l'entreprise de devenir une entreprise performante dans un avenir très proche. Lors de leurs échanges les deux parties se sont également penchées sur les processus de la réforme en cours l'exploitation les ressources humaines les commerciales les développements ainsi que la trésorerie rien donc n'a été oublié. Edmond Mampassi président du syndicat national des travailleurs de cette entreprise a fait mention du cahier des charges des salariés de cette entreprise un accent particulier a été mis également sur la responsabilité qui lui incombe. Très bien maîtriser non seulement le fonctionnement de toutes les structures de son entité mais aussi en avoir la maîtrise sur tous les éducateurs le président de la délégation syndicale doit également veiller au respect des droits et divers avantages des vaillants travailleurs qui nous ont donné mandat de les représenter et être par ricochet leur porte-parole. L'observation des minutes de silence pour rendre hommage aux travailleurs décédés a fait partie de la rencontre. Plusieurs recommandations concrètes sont donc attendues à l'issue des travaux. Merci Serge Mata et puis ce rappel de l'obligation la DGRK informe et appelle les contribuables assujettis aux impôts fonciers et autres taxes dues à la ville de Kinshasa de s'acquitter de leurs obligations fiscales et non fiscales au défendant. Les échéances du 31 mars 2024 lancées par la direction générale des recettes de Kinshasa DGRK valaient pour un ultimatum de paiement des impôts fonciers redevances et diverses taxes dues à la ville province Kinshasa tous les moyens de stratégie de sensibilisation ont été mises à contribution pour passer au contrôle et vérification qui démarre ce 1er avril. 2024 le directeur général de la DGRK Miché Moussa Kamayel Nkai a au cours d'un point de presse tenu le 29 mars dernier attiré l'attention des assujettis personnes physiques ou morales sur l'obligation fiscale et non fiscale de payer l'impôt foncier l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt revenu 2023 l'avantage de pratiquer la culture fiscale mais aussi les risques auxquels on s'expose pour non-payement d'impôts et les sanctions envisagées. Après la date bitoire de l'échéance du 31 mars 2024 la direction générale de ce recette de Kinshasa procédera à la relance de tous les défaillants en déclaration il y a des pénalités d'assiettes par mois des retours qui s'ajoutent au principal soit 25% Ensuite les redevables qui ne s'acquittent pas toujours de leur devoir civique seront taxés d'office avec des pénalités d'assiettes Pour les DG Miché Moussakamayel Nkai les payements se font uniquement par voie bancaire avec la preuve de payement à déposer à l'administration fiscale ou en ligne sur la page numérique de la DGFK Le contraire est punissable Nous sommes lundi de Pâques aujourd'hui hier dimanche plusieurs communautés se sont souvenus de la résurrection du Christ les communautés chrétiennes bien entendu je vous emmène en l'église mission de Pentecôte avec ce commentaire de Edith Chalakatal Le Christ est-il réellement ressuscité le 31 mars ? Nous disons non Nous ne sommes pas dans une bataille de dates ou de calendrier Ces propos sont ceux du pasteur pacifique Naouizi Lusambo de l'église mission de Pentecôte extension de la Borne située sur l'avenue Bobozo 8 bis limités industrielles entrées d'Islandos s'inspirant des saintes écritures Philippiens 2 5 à 11 le pasteur pacifique évoque un souvenir une commémoration et surtout le contenu de l'oeuvre du salut qui a été accomplie Si nous pouvons parler de la Pâques nous en parlons à titre de souvenir nous nous souvenons qu'un jour notre Seigneur est allé à la croix il s'est offert il s'est livré il a versé son sang pour le salut de nos âmes pour notre délivrance nous qui étions en train de croupir sous l'empire du diable sous la domination de Satan Jésus est allé à la croix et par son sacrifice il nous a libérés la Pâques c'est donc cette communion avec l'oeuvre de la croix la Pâques c'est ce souvenir la Pâques c'est cette expérience au quotidien avec beaucoup de tonus ce prédicateur a apporté l'évangile à ses brébis pour célébrer cette résurrection de Jésus Christ qui fonde la foi chrétienne fin de ce journal madame, monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde je reviens sur la principale information nous sommes le 1er avril il ne s'agit pas d'un poisson d'avril c'est une vérité une femme devient locataire à l'hôtel du gouvernement Judith Souminoua Toulouka nommée premier ministre ce soir par le chef de l'état vous avez suivi ces premiers mots après cette nomination nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour vous présenter cette femme qui accède à la primature fin de ce journal retrouvé à 23h Bobo Samba pour un nouveau journal Sous-titrage Société Radio-Canada